coucou donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog j'ai mis du baume à l'oeil mais je sais pas c'est un ou c'est la lumière parce qu'il est 8h30 donc on dirait que je reviens du ski bref au programme aujourd'hui j'ai un j'ai un appel avec une marque à 11 heures j'ai une réunion zoom pour une présentation pour un pour un lancement de produit je viens de recevoir je vous en reparlerai un peu plus tard 13h30 un enregistrement pour mon podcast et qu'est ce que j'ai d'autre de prévu je crois que c'est tout il faudra que je check mon planning du jour mais je crois que c'est tout donc voilà plein de petites choses qui vont qui vont rythmer ma journée il faut que je filme aussi une IGTV sur les si j'arrive à vous attraper ça sur les bone broth de chez atelier nubio à l'heure vous verrez ce vlog je pense que l'IGTV sera en ligne donc je vous la mettrai je vous la mettrai sur la vidéo je suis pas du tout en collab avec la marque ils m'ont envoyé les produits pour test donc voilà j'ai pas payé les produits mais ils m'ont été envoyés et je suis très contente des résultats donc je voulais en parler pas forcément sur youtube parce que je pense que ça va être un format assez court donc ça se prête probablement un petit peu mieux à instagram donc il faut que je m'occupe de ça aujourd'hui je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage aujourd'hui mais en tout cas ça sera forcément en ligne au moment où vous verrez ce vlog voilà sinon quoi d'autre à vous raconter oh si j'ai quelque chose à vous raconter c'est la meilleure nouvelle de la journée de l'année du mois de janvier je ne sais pas trop c'est le retour des bugnes les bugnes c'est ça ce sont des des beignets tout simplement au sucre c'est une spécialité locale alors je sais pas jusqu'à quel niveau de la haute savoie la région Rhône-Alpes-Auvergne ça s'étend mais c'est quelque chose qu'on mange autour du de la période du carnaval donc ça arrive normalement voilà courant janvier d'habitude j'ai l'impression que ça arrive plus tôt ou alors je me trompe ou alors j'aime tellement ça que du coup j'ai l'impression que ça n'arrive jamais assez vite je n'en sais rien mais voilà ce matin je suis passée à la boulangerie j'ai acheté du pain et il y avait des bugnes et je suis tellement contente c'est vraiment des trucs que je préfère le plus sur cette planète vraiment sans exagération aucune c'est vraiment un truc que j'adore donc ça ça égaye complètement ma journée oh les cernes voilà j'ai vraiment la pire j'ai allumé le voilà si j'éteins vous n'allez rien voir parce que la lumière d'hiver quoi mais du coup c'est vraiment la lumière directe c'est pas flatteur bref je voulais vous parler d'un mascara que j'ai découvert ce matin littéralement ce matin je fais partie un peu de la team eat cosmetics pour l'année 2021 donc ils vont m'envoyer leurs produits leurs nouveautés je vais avoir un code promo bientôt que je pourrai vous partager c'est une marque que j'utilise depuis 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 bien avant qu'elle soit vendue en france parce que je passais des commandes sur des sites anglais et je crois que je commandais sur cult beauty notamment surtout pour la cc crème qui est vraiment mon produit teint chouchou qui ne me quitte pas depuis des années j'ai encore actuellement deux tubes dans ma trousse de maquillage et ils sont dans un état incroyable parce que du coup il y a des voilà il y a des frottements donc ils sont ils sont tout cavossés et comme vous voyez il en reste plus grand chose mais j'aurai l'occasion de vous en reparler mais la marque m'a envoyé leur mascara je crois que c'est le seul je crois qu'il n'en manque le super hero et en fait quand je l'ai reçu je me suis dit bon et qu'est ce que je fais je l'essaye je l'essaye pas vous savez que moi j'utilise quasi exclusivement du mascara waterproof je sais qu'il n'existe pas en waterproof et en fait j'ai partagé une story sur instagram et j'ai reçu au moins dix messages d'entre vous me disant qu'il était incroyable donc je me suis dit qu'il fallait que je le teste alors je l'ai appliqué ce matin il est il est il est vraiment vraiment incroyable il m'a pas fait chuter les cils comme peuvent le faire certains mascaras non waterproof il est très pigmenté alors c'est du mascara voilà je me mets de profil méga volume méga longueur enfin c'est du mascara voyant quoi mais c'est très rare que je sois tout de suite satisfaite d'un mascara souvent il faut quand même laisser quelques semaines pour que la la formule s'épaississe un petit peu et là je suis convaincue à la première application voilà je n'ai que du mascara j'ai pas de crayon j'ai rien du tout sur les yeux et voilà j'espère que ça se j'espère que ça se remarque mais je voulais vous en parler parce que moi par exemple je ne serais pas tourné vers la marque it cosmetics pour un mascara pour moi c'est une marque que je connais pour les produits teint je sais qu'ils sont géniaux et j'avoue pour un mascara je serais jamais allé chez eux donc voilà je voulais vous partager le bon plan je vous mets un lien sous la vidéo si j'en trouve un pour vous procurer en france c'est nocibé qui a l'exclusivité de la marque en boutique ou sur la leur site de vente en ligne voilà vous pouvez pas acheter ça dans un autre magasin et voilà la gtv est filmée donc c'était sur cette fameuse cure heureusement j'avais gardé les petits papiers qui m'avaient envoyé avec la cure parce que je m'en suis servi parce qu'il y avait plein plein de choses à dire les ingrédients les vertus etc donc bien contente d'avoir gardé ce petit fascicule et puis maintenant bah je vais m'occuper du montage comme ça sera fait j'ai migré dans la cuisine parce que j'ai ma réunion zoom qui va bientôt commencer je n'ai mangé qu'une seule bugne j'en achetais beaucoup mais je tiens à dire je n'en ai mangé qu'une seule qui est vraiment vraiment un exploit sinon j'ai fini de filmer la gtv sur la cure de bouillon au collagène voilà elle est ici elle est en ligne je mettrai un lien dans la barre d'infos si vous voulez la regarder et je pensais pas réussir à faire tout ça d'un coup mais en fait j'ai été hyper productive et la réunion zoom que j'ai aujourd'hui c'est avec les équipes de la marque renne qui est une marque que j'adore que j'utilise depuis vraiment des années et ils ont sorti dans leur gamme éclat qui est reconnaissable avec les packagings un peu orangé le soin éclat contour des yeux anti cernes voilà avec des promesses assez incroyable réduction des cernes dans 7 jours etc donc je suis assez curieuse de tester ce produit je viens vraiment tout juste de le recevoir il m'a envoyé avec un petit je ne sais pas comment ça s'appelle un petit outil de massage en quartz rose j'avais testé ça lors d'un soin du visage il y a quelques mois chez seasony à paris c'était très très agréable c'est vraiment froid et pour le contour des yeux c'est vraiment très agréable j'ai la réunion dans dans cinq minutes faut quand même que je me connecte que je connecte mes airpods etc j'ai une matinée très productive je travaille demain donc c'est chouette que je prenne de l'avance comme ça et sinon j'ai un bleu ici vous le voyez je qu'est ce que je faisais j'étais en train de sortir inès de la baignoire et en fait elle a fait un bon comme font très souvent les enfants et bah mon menton était au dessus et au moment où ça a tapé j'ai dit à quentin je vais avoir un bleu il me dit arrête exagère pas en fait j'ai senti j'ai senti que ça allait transformer en bleu donc j'ai mis de la glace et je ressors quand même de là avec un bleu donc mon intuition était la bonne voilà faites des gosses ça va que c'est pas un endroit vraiment hyper visible je pense pas que beaucoup de personnes ne regardent par par dessous donc quand je suis de face ça ne se remarque pas mais ça fait mal quand même voilà la présentation zoom est finie c'était c'était très intéressant on en a appris davantage sur le produit je vous mettrai la fiche produit sous la vidéo si ça vous intéresse donc un soin contour des yeux qui est très complet avec des résultats apparemment assez rapide je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien de la personne qui est qui nous a un peu appris des automassages au niveau du visage du contour des yeux un peu genre yoga du visage c'était hyper intéressant elle s'appelle sylvie mais j'ai oublié le nom de son compte instagram je vous le mettrai sous la vidéo j'ai reçu un colis donc je suis en train de l'ouvrir c'est un colis de la part de l'occitane l'art du savon mais pas n'importe lequel celui de l'occitane en provence et de ses savons bonne mère j'adore alors il ya un petit sac filet mais c'est ça qui sent si bon oh là là des navettes à la fleur d'oranger c'est un biscuit que j'adore bah à fleur d'oranger quoi oh là là c'est ça qui sent délicieusement bon mon dieu il y en a une quantité une bouteille de ricard élaboré à l'anis issu de plantes fraîches oh bah ça ça va plaire à quentin moi j'aime pas du tout le ricard mais lui il aime bien ça c'est des sardines je crois et les savons sont par là savon exfoliant à l'amande lui je le connais déjà je l'adore mais il avait pas cette forme là avant ils ont dû le changer et là je pense que c'est les pins de savon de marseille et voilà les savons ça c'est le classique sans parfum ça on peut même s'en servir pour faire la vaisselle avec une brosse c'est hyper pratique et alors ça j'en connais une qui va être contente c'est inès elle adore les savons 72% d'huile d'origine végétale donc ce sont des savons sans emballage sans huile de pâle donc 78% d'huile végétale cuits au chaudron et multi usage du coup on pouvait en faire un peu ce que vous voulez au niveau des parfums tilleul et orange douce rhubarbe et basilic donc ça sent très très bon et citron vert mandarine ah là là celui là j'adore c'est hyper frais je vais les mettre de côté pour inès elle va être comme une dingue je sais pas elle a une passion pour les savons elle a un petit un petit port de savon dans la baignoire et tous les jours elle en prend un nouveau je sais pas d'où ça lui vient mais ça ça va faire une heureuse j'ai les doigts tout tout gras je peux vous dire qu'ils sont bien riches ces savons en parlant d'inès on a installé un petit bureau dans sa chambre c'est un bazar là pas possible bon je crois que c'est vraiment comme ça dans toutes les chambres d'enfants il y avait son tipeee avant ici d'ailleurs si vous êtes d'annecy et que vous cherchez un tipeee pour vos enfants je pense qu'on va le vendre parce que ça prenait vraiment beaucoup de place et sa chambre est pas immense donc si ça vous intéresse vous me laissez un petit commentaire ou vous m'envoyez un mail mon mail est dans la barre d'infos voilà si vous ça si ça peut vous intéresser je vais pas le vendre très cher en tout cas bien moins cher que le prix de base et en fait elle était toujours un peu mal installée pour pour dessiner pour colorier je la retrouvais souvent par terre enfin c'est un peu c'est un peu triste donc on lui a acheté ce bureau et en fait elle a fait comme moi elle a mis son ordinateur dessus c'est trop mignon c'est l'ordinateur vetech là qu'elle aime beaucoup on l'a acheté sur la redoute en termes de look c'est un peu un bureau à un peu un bureau des colis à l'ancienne j'avais vu des choses plus jolies mais très très cher après j'ai vu des bureaux avec des tailles un peu un peu bâtard donc j'avais peur de jamais trouver la chaise de la bonne taille donc ça c'était l'ensemble comme ça c'était facile à monter il y avait une super promo on l'a eu à moins 40% je crois je sais pas si la promo est encore en cours mais on en est très content et c'est un bureau un peu intermédiaire en termes de taille elle pourra pas le garder plusieurs années mais ça fera l'affaire pendant quelques temps avant de passer un bureau plus haut me voici prête à enregistrer mon épisode de podcast donc l'installation est un peu complète le casque branché au micro branché à l'ordinateur j'ai enlevé mes boucles d'oreilles parce que ça me fait mal aux oreilles avec le casque et mes lunettes parce que ça me fait mal aux oreilles avec le casque mon autre ordinateur ici parce que j'ai le guide du podcast qui est là avec les questions que je dois poser vu que je peux pas tout faire rentrer je suis là coucou vu que je peux pas tout faire rentrer sur un seul et même écran mais je me mets un autre ordinateur à côté ça fait beaucoup de choses mais écoutez ça fonctionne bien comme ça au niveau du matériel que j'utilise je vous ai fait un article hyper complet avec le micro le casque etc je vous mets sous la vidéo si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure podcast comme moi j'enregistre à la fois sur le logiciel design caster avec lequel j'interview les personnes à distance mais aussi sur garage band qui est un logiciel d'enregistrement qui est fourni avec les mac parce que la qualité meilleure sur garage band je m'en suis rendu compte lors des derniers enregistrements donc normalement niveau qualité ça a dû faire quelques petits progrès depuis le premier épisode en tout cas j'espère est ce que j'ai des oreilles toutes rouges je pense que oui j'ai rarement eu autant de autant de soucis techniques au départ c'était les écouteurs de mon invité qui fonctionnaient pas elle a par miracle réussi à trouver une autre paire mais je c'était vraiment un coup de chance parce que si elle n'avait pas une autre paire d'écouteurs je ne sais pas comment on aurait fait ensuite le logiciel sur lequel j'enregistre me disait que je n'avais plus de place il me disait d'effacer mes anciens fichiers sauf que je n'y arrivais pas et j'entendais le son hyper haché comme si ma connexion était très mauvaise donc ça je sais que c'est hyper perturbant pour l'enregistrement parce que j'entends mal la personne et que je me dis que l'enregistrement va être de mauvaise qualité mais non les deux pistes sont séparées ça enregistre bien chez la personne que j'invite et ça enregistre bien chez moi donc après le montage se fait facilement mais voilà il y a des fois où c'est tout fluide et clairement je suis pas là de recevoir des gens chez moi à mon micro donc ce sont des aléas avec lesquelles il va falloir que je jongle pendant encore quelques mois donc tant mieux que ça arrive la dernière fois que j'ai enregistré un épisode c'était avec Louise un épisode qui est passionnant qui va bientôt sortir je n'ai pas réussi à télécharger sa piste à elle mais heureusement le logiciel Zencaster est hyper bien fait parce qu'il s'était mis dans une sorte de... j'ai pas bien compris mais il s'est enregistré un peu de façon fantôme sur son ordinateur elle donc elle a réussi à me l'envoyer derrière mais pendant l'espace d'un instant j'ai vraiment cru que j'allais finir qu'avec ma piste donc je ne peux absolument rien faire s'il n'y a que mes questions et pas les réponses et ça ne m'est encore jamais arrivé mais ça a dû arriver à plein de gens qui font du podcast l'éventualité de refaire un épisode me paraît compliqué parce que je pense qu'on perd toute spontanéité c'est comme quand moi je refais une vidéo parce que j'ai eu un souci d'enregistrement ça ne m'arrive pas souvent mais je touche du bois, je touche tout ce que je peux pour pas que ça m'arrive bref je suis toujours aussi fan de ce nouveau projet que j'ai j'adore, je vous mets le lien de mon site parce que du coup le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et j'ai tout centralisé sur un site c'est donc compressesparadrap-podcast.com je vous le mets sous la vidéo si vous voulez aller voir les épisodes qui sont déjà sortis aujourd'hui j'ai enregistré donc le 12ème ou le 13ème voilà j'ai démarré début septembre ça me plaît toujours autant ça me vide de mon énergie littéralement d'enregistrer l'épisode parce que je suis hyper concentrée je fais très attention à ce que je dis, aux questions que je pose c'est un exercice qui est très très différent d'interviewer quelqu'un et ça me fout un coup de barre une fois que ça se termine que l'enregistrement dure 30 minutes ou une heure ça met un gros coup de barre donc ça me le fait à chaque fois, ça je crois que c'est un truc auquel on s'habitue jamais je ne sais pas mais ça demande un tel effort de concentration que ça fatigue il est 14h30, alors qu'est-ce que je fais ? soit je commence le montage j'aime bien le faire assez rapidement derrière mais en même temps là, je crois que j'ai été pas mal sur l'ordinateur aujourd'hui je vais peut-être m'octroyer un petit peu de repos je suis échouée dans le canapé bon j'ai pas pu m'empêcher, j'ai commencé un peu le montage j'ai enregistré l'intro l'outro j'ai fusionné les deux pistes je fais un double montage en fait il y a un peu de gens qui s'en fichent mais bref d'abord je fais un montage avec les deux pistes sur lesquelles j'égalise les sons quand je parle par dessus la personne je ne le fais jamais volontairement, je ne coupe pas la parole mais vu qu'on enregistre à distance parfois il y a un décalage d'une seconde et donc je me rends pas compte mais je parle sur sa voix alors que moi au moment où je parle je ne suis pas en train de lui couper la parole j'espère que vous avez compris donc il faut que je réajuste tout ça pour qu'on entende un minimum de voix coupée comme ça et intro ou trop, les musiques d'intro ou d'outro toutes les égalisations de son, tout ça j'ai fait et il me reste vraiment la partie montage montage en coupant les parties qui ne vont pas enlever les grands les hésitations les phrases qui ont été reprises voilà j'en ai encore pour je pense deux bonnes heures le temps de faire tout ça j'ai déjà fait les miniatures pour Instagram parce que je fais des vignettes d'épisode pour chaque épisode sur un modèle que j'ai et la personne que j'ai interviewée aujourd'hui m'avait déjà envoyé les photos en amont donc c'est trop bien donc j'ai avancé ça avec tout ça il est 15h00 tout rond je vais chercher Inès un peu avant 16h les horaires de l'école ont pas mal changé avec le Covid les classes ne sortent pas en même temps elle elle commence très tôt le matin elle commence à 8h et donc elle finit un peu avant 16h et j'en profiterai pour vous faire un point sur ma voiture parce que vous m'avez posé beaucoup de questions et je vous avais dit que je vous en reparlerai dans un vlog donc je partirai un petit peu en avance pour répondre à toutes vos questions voilà je suis dans ma voiture donc je vous avais promis un petit point sur ma nouvelle voiture qui est donc une Toyota Yaris hybride comme je vous l'avais dit ça faisait quelques temps que je réfléchissais à passer sur un modèle hybride écoutez je suis pas déçue du tout je vous mets des photos sur l'écran du look de la voiture parce que je veux pas prendre en photo la mienne, la plaque, la rue etc parce que j'arriverai pas à faire ça en intérieur je suis très 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 satisfaite j'ai eu un cours d'éco conduite qui a été j'allais dire offert mais je crois que rien n'est offert fourni on va dire avec l'achat de la voiture qui m'a permis de comprendre comment conduire une voiture hybride pour faire des économies d'énergie etc j'ai appris beaucoup de choses c'était vraiment très très formateur parce que moi je sors d'une voiture essence donc ce sont vraiment deux façons de conduire qui sont très différentes je voulais pas une voiture trop grosse parce que certes je fais de la route donc il me faut quelque chose de confortable mais je veux pouvoir me garer facilement vu que je suis aussi un petit peu en ville etc donc quelque chose type le CHR de chez Toyota c'était beaucoup trop gros je voulais vraiment un équivalent Golf vous voyez de chez Volkswagen donc en taille c'est parfait c'est exactement ce que je voulais Inès a de la place à l'arrière c'est pas démesurément grand pour autant je me fous fil où je veux et c'est très confortable pour de la conduite sur autoroute donc c'est un peu compliqué pour ma demande de trouver une voiture qui réponde à tous ces critères le mode hybride, la boîte automatique je me suis hyper bien faite je déteste conduire donc la boîte auto je crois que c'est vraiment c'est fait pour moi pas de vitesse à passer pas de rapport à pousser etc c'est quelque chose que je ne supporte pas donc je suis très très contente de la boîte auto si j'ai deux critiques à lui faire donc ça fait 800 km que je roule avec donc c'est très récent ça fait à peine un mois même pas ça fait 3 semaines que je roule avec si j'ai quelques critiques à faire le moteur thermique donc le moteur essence est assez bruyant quand on passe d'hybride quand on passe du moteur électrique au moteur thermique on entend vraiment la différence je m'en étais rendu compte à l'essai donc c'est pas une grande surprise mais voilà les faits sont là c'est assez bruyant les portières alors elle est très bien notée au crash test mais les portières font vraiment un peu pacotis quand vous les claquez on sent presque la tôle qui ondule enfin c'est voilà sur ce plan là ça fait assez ça fait assez cheap mais en tout cas en termes de solidité il n'y a pas de soucis après le look global à l'intérieur la position pour conduire très très bien à la rigueur quelques petits angles morts que je n'avais pas sur la mini mais la mini était très très bien pour ça mais globalement après trois semaines d'utilisation j'en suis ravie et je pense que je n'arriverai pas à repasser sur un véhicule avec un moteur uniquement thermique vraiment l'hybride ça me correspond parfaitement et je fais des sacrées économies de carburant ça je m'en rends compte et je vais en faire de plus en plus parce que je vais la conduire aussi de mieux en mieux voilà si ça peut répondre à vos questions si vous avez vraiment des points très précis que vous voulez que j'aborde laissez-moi un commentaire sous la vidéo puis je vous répondrai voilà pour vous donner une idée de cette nouvelle voiture dont je suis ravie pour le moment je vais aller chercher Inès à l'école parce que je vais finir par être à la bourre et je vous retrouve plus tard et voilà de retour de l'école j'ai enfilé une tenue un peu plus confortable Inès est de retour de l'école ouais tu t'es griffé le visage je sais pas comment t'as réussi à faire un truc comme ça bah ouais puis t'as du feutre sur le bout du nez je sais pas ce qui se est passé à l'école mais ça devait être marrant je vais arrêter le vlog ici avant qu'il fasse nuit j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021